Bienvenue au Zoo de Skyler. Skyler est ici pour te parler des grenouilles à flèches empoisonnées. Il existe plus de 100 espèces différentes de grenouilles à flèches empoisonnées, mais elles sont toutes petites et mesurent entre 1 cm et demi et 6 cm. C'est à peu près la taille d'un trombone. Ces minuscules créatures vivent dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et sud. Ce sont des amphibiens diurnes qui se nourrissent de toutes sortes de petits insectes, des mouches à fruits, des fourmis, des termites, de jeunes grillons et de minuscules coléoptères. Pour attraper leurs proies, elles sortent leur longue langue collante et s'emparent de la proie. Ces grenouilles sont connues pour leurs couleurs brillantes et leurs motifs variés. Elles se déclinent dans les couleurs les plus vives, blanc, noir, jaune, or, orange, cuivre, rouge, vert, bleu et toutes les couleurs intermédiaires. Habituellement, un petit animal aura les mêmes couleurs que celles de son environnement pour pouvoir se cacher dans son milieu. Avec leurs couleurs vives, ces grenouilles sont cependant faciles à repérer, même pour un oiseau volant dans le ciel. Alors, pourquoi sont-elles colorées? Ce n'est pas seulement pour se faire remarquer. Les couleurs envoient un message. Tu vois, les grenouilles à flèches empoisonnées sont considérées comme l'une des espèces les plus toxiques ou venimeuses de la Terre. Bien que toutes les grenouilles à flèches empoisonnées ne soient pas toxiques, certaines peuvent avoir un impact important. La grenouille à flèches empoisonnées dorées, par exemple, a assez de poison pour tuer 20 000 souris. Les couleurs vives et les motifs de la grenouille avertissent les prédateurs potentiels de sa toxicité. C'est comme si la grenouille disait, « Ne me mange pas, je suis toxique! » Les couleurs sont donc un message honnête aux prédateurs qui doivent les éviter. « Sais-tu que Dieu nous envoie des messages? » « Sais-tu que Dieu peut communiquer avec nous? » « Sais-tu que Dieu veut communiquer avec toi? » « Oui, toi, un enfant! » Les grenouilles à flèches empoisonnées utilisent la couleur pour envoyer un message à leurs prédateurs. Le message de Dieu est la Bible. Il a inspiré de nombreux auteurs à écrire sa parole pour que nous puissions entendre le message aujourd'hui. La Bible dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Lorsque tu lis ta Bible et que tu pries, Dieu peut te parler. Il est important d'écouter et ensuite d'obéir à ce que Dieu dit. Mais en fin de compte, il faut lire la Bible parce que Dieu veut te parler.